C'est la première fois que Cronenbourg s'associe à la semaine du handicap et je suis vraiment très content qu'on puisse le faire cette année. Un des objectifs de cette semaine c'est vraiment d'informer, sensibiliser nos collaborateurs sur la thématique du handicap, de façon à faire évoluer le regard, faire évoluer les mentalités et in fine créer un climat de confiance. Un deuxième objectif c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur toutes les initiatives qui ont pu être menées au cours des derniers mois par les managers, par les collaborateurs avec le soutien du service de santé au travail en menant vraiment des actions extrêmement concrètes de maintien dans l'emploi. Plusieurs de nos collaborateurs ont accepté de témoigner sur le sujet donc je tiens vraiment à les remercier pour ça parce que je crois que ça va permettre de libérer la parole et d'avoir des discussions sur ce sujet entre entre nous tous collaborateurs. J'avais un handicap pour entendre et je ne me rendais pas compte et au fur et à mesure dans les réunions et justement au moment où on a porté les masques mon handicap est devenu plus important et un jour Guillaume donc notre médecin du travail a l'a remarqué. Le médecin du travail c'est un médecin de prévention donc j'ai pas accès à ce qu'on peut avoir en médecine générale traditionnelle aux médicaments ou autres et finalement un de mes traitements ou en tout cas un des outils que je peux avoir c'est justement la fameuse RQTH. Le service santé au travail donc Nathalie et Marie m'ont pris vraiment en main pour m'aider à mettre les procédures administratives et pour être équipés et après on rencontre un expert et discute avec nous sur l'aménagement du poste de travail et ils font plusieurs propositions et dans mon cas c'était être appareillé. Je suis reconnu qualité de travailleur handicapé j'ai compris aussi le sens de ça c'est être salarié continuer à être salarié mais être aidé dans son poste de travail pour continuer à travailler c'est tout simplement ça. Donc par exemple moi je suis aidé par des prothèses auditifs et je suis aussi équipé en appareil que j'utilise dans les réunions. Les premiers jours j'ai porté l'appareil auditif je le montrais à mes collègues parce qu'ils le voyaient pas. Déjà il y a pas mal de collègues qui m'ont demandé des informations comment faire et voilà tout simplement il faut s'adresser aux services de santé au travail on a les compétences pour. Mon souhait c'est que cette initiative et celles qui suivront permettent vraiment de développer une culture d'entreprise inclusive au service de de l'ouverture, du respect et de la tolérance.